Comment vas-tu? Bon début de semaine, lundi, je suis en pleine forme, peut-être avec toute l'énergie que j'ai accumulée cette fin de semaine et j'ai envie de te partager justement un beau moment que j'ai vécu hier, peut-être pour ceux et celles qui m'ont écouté, ils ont vu que j'étais sur un plateau de tournage, et bien j'ai envie de te partager comment j'ai vécu ça, peut-être que tu es curieux, curieuse, et bien tout d'abord ce que tu dois savoir c'est qu'en arrivant, dès mon arrivée on était placé dans des loges bien séparées, bien évidemment à cause des règles d'hygiène du coronavirus, et par la suite je veux te partager ce qui m'a impressionnée, mais avant tout il faut te dire que j'ai attendu dans cette loge-là, je ne sais pas si c'était comme moi, mais quand j'avais ton âge à peu près, puis que j'avais des oraux à faire, ou des présentations, moi là j'étais la celle qui voulait passer la première, pourquoi? Bien parce que je ne voulais pas attendre, puis que mon stress monte, puis de ne pas être capable d'écouter les autres en avant, parce que je pensais à ce que j'allais faire, alors c'est un petit peu ce que j'ai vécu hier, il y avait une petite nervosité qui montait en attente de mon tour qui arrivait, puis là je te le dis à toi, parce que je me faisais le même commentaire, il ne s'agit pas de penser à des scénarios catastrophes, dire je vais-tu oublier mon texte, je vais-tu oublier de dire tel tel truc, c'est d'avoir confiance en soi, puis l'important c'est de faire de son mieux, fait que c'est ce que j'ai essayé de faire hier, je pense que ça a fonctionné, ce qui m'a impressionné c'est le nombre de caméras, sur un plateau de tournage, il y en a, puis surtout quand c'est toi qui parles, ils sont tous dirigés vers toi, alors c'est encore plus intimidant, fait que ça ça me stresse un petit peu, mais il y a aussi ce qui m'a impressionné, la grandeur du plateau, j'avais l'impression que c'était immense, 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 mais pourtant c'est tout petit, c'est l'effet avec les caméras que ça donne, que ça a l'air très très grand, mais pourtant, c'est très intime comme endroit, alors super de beau moment, je voulais le partager avec toi, parce que tu es la raison pour laquelle je me suis retrouvée sur ce plateau-là, le fait que tu sois là avec moi tous les matins, c'est ce qui me donne envie de faire ce projet-là, je suis vraiment fière de le faire avec toi, alors voilà, c'était mon petit partage de ma fin de semaine, maintenant, tous les lundis, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, une thématique, oui, une trousse pédagogique, mais avant tout, je veux revenir sur le partage que je t'avais demandé de faire vendredi. On avait lu l'histoire que j'avais composée avec des idées d'Alex qui se retrouvait dans sa maison et devait sortir de sa maison justement avec son animal de compagnie, on a su qu'il était un peu maladroit et il montait dans sa cabane perchée au haut de son arbre dans la cour et il commençait son ménage. Et là, je vous avais demandé de faire un élément déclencheur qui venait bousculer le petit train-train quotidien de notre Alex. Eh bien, je te présente ce qui a été envoyé, il y en a eu plusieurs, mais j'en présente seulement quelques-uns. Alors, il y a Joël en cinquième année qui nous a écrit, il découvre une trappe, l'eau, il découvre une bouteille avec du liquide à l'intérieur, il se demande qu'est-ce que c'est alors, il l'ouvre pour la sentir, ça sent une odeur qu'il ne reconnaît pas. Il la referme, regarde la bouteille et voit une écriture, pouvoir magique, draconique. Ah, des belles idées, très imagées. Tout à coup, Mikko regarde dans le plafond de la cabane, il aperçut un papier, c'était une lettre. À suivre, une lettre, un papier, on a aussi le découvert d'une potion qu'on a vue. Ici, regardez l'élément déclencheur, beaucoup de détails d'océane, celle-ci en sixième année. Mais soudain, sous ce tas de poussière, il vit un minuscule objet d'une étrange forme. Alex essaya vite de savoir ce que cette poussière cachait. Il prit l'objet mystérieux dans sa main et découvrit une clé. Mais ce n'était ni la sienne, ni celle de ses amis. Alex se dit, une clé? Mais qu'est-ce que ça peut bien ouvrir? Une porte? Non, un grimoire? Non, trop petit pour tout ça. « J'ai trouvé un cadenas, une voix non familière l'interpella. Ce n'est pas ça non plus. » Il a dit ça, dit « Alex, c'est moi en bas. » Il regarda partout et vit la clé qui lui parlait. Le jeune garçon s'écria, « Ah! » Alors, océane, tu es très, très créative. Je vois des belles idées. Et là, on tombe dans un monde imaginaire avec une clé qui parle. Alors, vraiment, là, des nombreuses idées que je vais essayer de sélectionner, de mélanger pour en faire un élément déclenchant qui va être super intéressant, bien, pour notre histoire collective. Alors, je te présente notre trousse de cette semaine. La trousse qui t'as envoyée, si ce n'est pas déjà fait par ton enseignant ou enseignante, c'est le ministère qui te l'envoie, le ministère de l'Éducation. Et ce que je te demande de faire, c'est, oui, de venir me rejoindre ici à tous les matins, 30 minutes, mais d'aller piger parmi cette trousse-là des activités que tu vas faire à tous les jours, un autre environ 30 minutes de travail. Je te montre donc ta trousse cette semaine, les cinquièmes années, qui est, à mon avis, très intéressante et amusante. Plein de choses qui te sont proposées. Alors, je commence avec, en français, un message codé. Alors, on te parle du langage morse, fort intéressant. Activité en anglais aussi, les déchanceux, qui semblent être un plateau de jeu. Et à ne pas oublier, il y a aussi, si tu n'as pas les dés, parce que tu n'as pas assez de jeux de société ou je sais quoi, tu peux aller les brasser virtuellement en ligne sur Internet. Cabane en hiver, alors en sciences et technologies, on te propose de t'inspirer des cabanes d'hiver pour en construire une à ton image. Ensuite, ça se poursuit ici avec l'alimentation en éducation physique et santé. Jouer au bruteur, comme à la télévision et dans les films. 26 lettres à danser, alors de la danse que tu peux faire, inspirer d'une vidéo. Ici, on a les filles d'un bord, les garçons de l'autre. Alors, une réflexion éthique à avoir sur la différence entre les filles et les garçons, les préjugés aussi. Et ici, une fouille archéologique à faire à la maison. Alors, on t'invite justement à avoir une vidéo et aller faire toi-même ta propre fouille archéologique avec des objets de la maison. Alors, des belles idées que tu peux choisir. Tu en choisis une aujourd'hui, ça fera partie de ton travail de la journée. Et tu complètes ça avec une autre bonne demi-heure de lecture. Puis en cinquième année, je pourrais te dire une heure. Soit que tu fais ça d'un coup ou tu partages ça une en après-midi, un petit moment de lecture en après-midi, puis une avant de te coucher, peut-être le soir. Ça l'amène au sommeil, justement, puis c'est important. Alors, la thématique, maintenant, tu l'auras peut-être deviné. Je t'ai fait une magnifique planète Terre. Et cette semaine, mercredi, nous allons fêter, justement, bien fêter, en fait, souligner la journée de la planète Terre. Alors, justement, je t'affiche à l'écran notre semaine qui s'en vient. Alors, oui, sur le thème de notre planète, mais aussi de l'environnement. Mais regarde ça, les beaux invités que j'aurai la chance de recevoir. Mercredi, on aura Luc Langevin, le magicien chouchou du Québec. Ensuite, on va terminer notre semaine en humour, avec deux jeunes humoristes, Catherine Levesque et Rosalie Vaillancourt. Un vrai bonheur, j'imagine qu'on va beaucoup rire. Alors, des belles rencontres inspirantes à 12h45, à ces journées-là. Alors, thématique du jour, j'ai envie de, plutôt que de te montrer, en fait, des choses, j'ai envie de te faire écouter. Écouter une musique, tu vas voir que peut-être que tu n'as pas l'habitude d'écouter. C'est un mélange de musique du monde, de slam, de rap. Et je veux que tu écoutes un groupe, c'est un groupe français, qui, lui, en fait, le chanteur de ce groupe-là, est très, très, très investi au niveau de tout ce qui est de l'écologie. OK? Tu vas le sentir dans la chanson que je vais te présenter. Tu vas remarquer aussi que l'artiste a un handicap physique. Il est en fauteuil roulant. Et c'est encore plus merveilleux de voir que, oui, hein, il est investi dans la musique et aussi dans tout ce qui est le bien-être de notre planète. Alors, je te laisse place à notre vidéoclip que je te laisse jouer. Et on parle après, là, des paroles pour la regarder plus en profondeur. C'est parti? Allez, hop! Sous-titrage Société Radio-Canada Ah! Alors, j'arrête là. Je veux que tu regardes l'image. Bien là, on la voit peut-être moins bien, mais regarde bien, là. On est en présence d'un dépotoir vu en vol d'oiseaux, là. Alors, on fait justement référence à la pollution, hein, pollution, là, matérielle. Et le groupe, hein, c'est intéressant, hein, le son, la musique. Moi, si tu ne m'as pas vue, là, c'est parce que je me suis cachée, mais je n'en sais tout le long. Alors, je trouve ça vraiment ennuyant, cette chanson-là. Pour ce qu'on puisse regarder les images, je vais te les projeter ici, là, à l'avant. Alors, ce que tu as entendu vers la toute fin, hein, c'est le refrain, une partie du couplet refrain. Alors, elle est belle, notre planète ronde, mais quand l'arbre est coupé, c'est un morceau de nous qui tombe. Rien n'est à moi, tout me vient de la terre, petite plante assoiffée de lumière. Si nue, si seule, perdue dans le désert, qu'avez-vous fait à ma planète mère? Alors, on fait référence à la coupe massive des arbres, hein, puis de l'impact, justement, dans la disparition de certaines espèces. On parle aussi de toutes les actions qu'on peut faire, justement, pour, de façon positive, hein, pour faire du bien à notre planète. Mais, effectivement, là, il y a des gestes qu'on fait qui perturbent un peu le climat de notre planète, effectivement. Alors, on parle de planète, d'environnement, de personnes inspirantes au courant de la semaine. Bien, je t'en présente une à l'instant que tu dois absolument connaître. Ensuite, elle s'appelle, je te la présente, son visage va être familier, sûrement, Greta Thunberg. Alors, je ne sais pas si tu connais un peu son parcours, son histoire, mais chose certaine, c'est sûr que tu en as déjà entendu parler parce qu'elle a fait sa place, hein, dans le milieu, justement, de l'écologie et de tout ce qui est de la défense, hein, des bonnes actions au niveau environnemental, disons. Alors, ce que tu vas savoir à son propos, c'est qu'elle est suédoise, alors d'un pays européen. Elle vient d'avoir 17 ans, si je ne me trompe pas. Et si on parle de son vécu, mettons, familial, son père est dans le cinéma, hein, puis toute la famille. Sa mère chante un opéra, mais elle a écrit un livre, hein, sur l'autisme parce que Greta est Asperger. Autre chose que tu dois savoir, bien, depuis qu'elle est jeune, là, genre 9-10 ans, là, un peu plus jeune que toi-même, là, elle avait une très grande conscience de l'impact qu'elle avait sur la planète. Alors, elle a arrêté de faire des achats qui sont, dit, non utiles, hein, plusieurs objets, plusieurs vêtements, plusieurs jouets. Elle était très consciente que c'était inutile de faire ça et que ça avait un impact, hein, sur la pollution, la planète. Autre chose, elle est devenue vegan. Alors, elle a arrêté de manger tout ce qui est animaux, dérivés des animaux. Et elle a même commencé à avoir une très grande conscience de la pollution, hein, que ça, les effets de serre que pouvaient émettre, les gaz à effet de serre que pouvaient émettre les avions. Alors, elle refusait tout transport en avion, hein, il y en a peut-être beaucoup qui voyagent à la maison. Bien, c'est pour en être conscient, hein, plusieurs voyages fait aussi mention des gaz à effet de serre, hein, qui ont un impact sur le changement climatique. Alors, changement climatique, tu sais de quoi je parle quand je dis ça? Bien, j'ai trouvé une petite BD, hein, qui est illustrée par Élise Gravel. J'adore Élise Gravel. Et puis, elle a fait une illustration qui résume un peu c'est quoi ça, les changements climatiques. Parce que Greta Thunberg, elle, elle a travaillé, justement, à dénoncer, justement, les actions qui sont prises, ou les non-actions pour le changement climatique sur notre planète. Alors, je te montre la petite BD. Et tu vas voir, je vais te la mettre en grand écran pour que tu puisses y accéder. Peut-être que tu l'auras pas, mais je vais te la résumer, là. Alors, si tu regardes en haut, on te parle que la planète Terre, hein, a traversé différentes périodes. Périodes de chaleur extrême, des périodes glaciaires. Et depuis 100 ans, chaque année, là, on accumule un degré Celsius de plus à la température. Bon, c'est peut-être pas beaucoup, un degré, hein, quand tu entends ça, mais ici, bien évidemment, bien illustré, là, on voit que les banquiers sont en train de fondre et ça a un impact aussi sur les animaux qui habitent dans ces régions. Il y a aussi une augmentation, suite à ça, des océans, du niveau de l'océan, qui amènent des catastrophes climatiques du genre des ouragans, des inondations, la sécheresse. Et ça amène des conditions difficiles, oui, aux humains, là, mais aux animaux, aux plantes. Et ce qu'on te dit ici, c'est que les scientifiques ont découvert que ce réchauffement rapide est causé par l'activité humaine. C'est là que c'est important. Les usines, les voitures, l'élevage d'animaux, tout ça émet des gaz qui réchauffent l'atmosphère, ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, que je te parlais tout à l'heure avec l'avion. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a plusieurs pays qui se sont réunis pour créer un accord, un genre de contrat qu'on a appelé l'Accord de Paris. Et ça, justement, émet des recommandations aux différents pays pour faire attention à notre planète. Et on a la planète plutôt rigolote à la fin. Planète qu'il faut prendre soin. Alors, je trouvais que c'est une bonne façon de résoudre ce qu'étaient les changements climatiques. Revenons à Greta. Greta, il y a deux ans, OK? À l'entrée, à son entrée d'année scolaire, mois d'août, quand tu rentres à l'école. Elle avait décidé qu'elle ne rentrerait pas à l'école. Et que plus tôt, elle allait manifester devant les parlements, le parlement suédois, pour dénoncer les actions qui ne sont pas prises par le gouvernement pour protéger la planète. Il fait ça pendant de nombreuses journées, jusqu'à ce que, bien, on entende parler de ça à travers le monde. Il devient très populaire à cause de son geste, justement, qui demandait assez de courage. Par la suite, elle a même demandé aux élèves, aux enfants de son âge, de participer à cette cause-là, en mettant en place, disons, une journée consacrée à ce dénoncement-là, qui a été nommée les Fridays for Future, alors les vendredis pour le futur. Et tous les enfants, cette journée-là, n'avaient pas d'école, en fait, ne se présentaient pas à l'école pour aller manifester, que ce soit devant des parlements, devant l'école, pour dire, nous, on est contre le changement climatique, on fait des actions et on est conscient, même si on est jeune, même si toi, à ton âge, tu penses avoir pas vraiment d'impact, mais oui, t'en as un, un très grand. Bon, puis par la suite, tu connais un petit peu, hein, tout ce qui s'est passé pour Greta, elle est devenue très populaire, et juste l'année passée, d'ailleurs, l'été dernier, elle s'est présentée à Montréal, je te montre une image de Greta ici, c'est le moment exact où est-ce qu'elle a prononcé un discours, l'été dernier, ici à Montréal, parce qu'il y avait eu une grande, grande marche sur le changement climatique, et il y a plus d'un demi-million de personnes qui s'étaient réunies à Montréal pour faire la marche, et Greta s'était déplacée pour, justement, faire ce discours-là. Il y avait le premier ministre du Canada, il y avait, justement, la mairesse de Montréal qui avait remis symboliquement les clés de la ville pour dire, bon, pour la remercier de ce qu'elle fait pour notre planète. Et là, bien, elle a même été nommée personnalité de l'année par le Times Magazine, qui est très, très élogieux d'apparaître là. Et même que les artistes se sont prononcées sur son apport qu'elle avait, hein, pour tout ce qui est de maintenir, bien, notre planète dans un état qui est confortable, qui est bien, hein. Alors, tu vois, c'est magnifique, si tu veux, je te l'agrandisse ici, là, en grand plan. Une immense peinture qui avait été faite sur des immeubles. Alors, c'est un peu, ça fait le tour un peu de Greta Thunberg, qui est très, très inspirante et qui te prouve que toi, comme élève de cinquième année, tu as des choses que tu peux faire pour avoir un impact positif, hein, sur notre planète et non juste négatif, hein. Alors, bien, voilà. Alors, ça fait le tour. Maintenant, on serait rendu à la partie plus académique. Je te demanderais de prendre ton carnet, hein, ou tout ce qui est à ta disposition pour écrire pour noter la date du jour et on va voir la phrase du jour et le son vedette cette semaine pour travailler la règle orthographique. On y va? Alors, on est le 20 avril 2020. Et ce qu'on va faire, on va écrire la phrase du jour que nous allons analyser seulement mercredi, mais je veux qu'elle soit inscrite dans ton cahier, comme ça, on aura plus de temps mercredi pour faire la suite des choses. Alors, on y va? La phrase du jour pour diminuer. pour, et tu vas voir, c'est très inspiré de ce que je viens de te montrer, pour diminuer l'effet de serre, virgule, pour diminuer l'effet de serre, virgule, les nombreux experts, les nombreux experts, alors t'écris ça, ont donné plusieurs avertissements, plusieurs avertissements, Alors, pour diminuer l'effet de serre, virgule, voyons le son vedette qui répond à notre règle orthographique. Pour ce faire, je retourne à la chanson que je t'ai présentée, pourquoi pas? Et tu vas voir, là, que ça met en lumière le son. Oui, on avait, bon, ici, une partie, là, qui parlait de la planète ronde, mais ici, si on revient à la dernière partie, « Rien n'est à moi, tout me vient de la terre, petite plante assoiffée de lumière, si nue, si seule, perdue dans le désert, qu'elle vous fait, ma planète mère, » Alors, tu auras deviné. Il sera donc question, cette semaine, du son R. Alors, le vocabulaire va tourner autour du son R. Je te fais un bac de récupération que j'ai un peu de difficulté à faire, mais je vais essayer comme ça. Comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as un bac de récupération à la maison, gros, comme ça. Moi, il est comme ça, la maison. Bon. Et c'est le son R, cette semaine. Et ce n'est pas la lettre R, hein, parce que la lettre R fait R. C'est R. Alors, je l'écris comme ça pour que tu t'en souviens. Différentes façons d'écrire R, on ne les verra pas tous, toutes les façons, là, mais je vais t'en nommer quelques-unes avec, quelques-unes des façons avec le vocabulaire que je te présente. Alors, on y va pour les mots à l'étude cette semaine. Je te les écris ici. Atmosphère. Barrière. Je poursuis avec tonnerre. Erreur. Avertissement. Après, on parle ici, là, tu vois, le double S qu'on a vu il y a deux semaines, je pense. Avertissement. Expert. Bon, là, je t'ai mis des mots de 6, là, les cinquièmes années, parce que je pense que tu es rendu là puis que c'est des mots qui sont assez fréquents pour que tu puisses les maîtriser. Et ouverture. Alors, c'est seulement ces mots-là que je veux que tu maîtrises cette semaine. Atmosphère. Barrière. Tonnerre. Et là, j'ai passé ça en même temps que je te parle pour me laisser un petit peu plus de place. Tu les écris donc dans ton carnet à la suite de la phrase de la semaine. Et maintenant, ce qu'on va regarder, bien, c'est les différentes graphies. Atmosphère. Si on regarde à la fin, ici, ex, on grave R, ex, on grave R, ex, on grave R, ex. Est-ce qu'il y en a un autre? Non. Alors, on a aussi E, R. Ici, on a le A, E, R avec un T. Ici, même chose. E, R. Ici, même chose. Mais là, tu as-tu vu? Il y a une petite difficulté ici dans ce mot-là que je veux que tu remarques. E, R, R, E. Puis, on l'a déjà tout vu. Voilà. Alors, bien évidemment, il y a eu A, I, R, E. OK, il y en a plein d'autres. Mais c'est ceux-là qu'on analyse aujourd'hui. Alors, on regarde la classe d'un mot. Tu devrais te rendu un expert, justement, en cinquième année. Alors, on y va. On met un déterminant devant chacun des mots et on vérifie de quelle classe il s'agit. Si ça ne fonctionne pas, on regarde nos autres stratégies. Stratégie par rapport à l'adjectif. On met très devant le mot féminin, le verbe, on le conjugue. OK, tu connais ces stratégies-là. Alors, un atmosphère. Alors, est-ce qu'on dit une ou un atmosphère? Là, je n'ai pas fait le travail et là, je doute de moi. Un atmosphère ou une atmosphère? Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire ensemble? C'est imprévu, mais je le fais parce que je ne veux pas me tromper. Mais regarde bien ce que je fais. Je vais aller sur Internet. Il y a un site que moi, j'utilise. Je vais te le montrer à l'instant. C'est le dictionnaire.com. OK, mais il y en a plein d'autres. Peut-être qu'à ta commission scolaire, vous en avez, justement, un site où est-ce que tu peux, justement, aller voir. Ça peut être un dictionnaire en ligne. Et je m'en vais voir. Là, j'ai pris le dictionnaire.com. Et là, j'écris atmosphère. Oh! Il faudrait que je cherche bien écrire, par contre. « Atmosphère ». Bon, ici. Et là, ce que ça me dit, en fait, ça devrait me écrire. C'est un nom commun. Et habituellement, ça me le met dans une phrase. OK? Alors, « L'air », « Nom commun ». Est-ce que j'ai le genre et le nombre? Là, c'est sûr que je suis en train de me demander. On dirait qu'on ne l'a pas. « Atmosphère », « Singulier », « Couches d'air ». Oui, OK, OK. Alors, je n'ai pas, je ne trouve pas mon information. Je vais aller sur un autre site, dans ce cas-là. On va aller sur « Larousse ». Ici, j'écris « Atmosphère ». Et là, est-ce que je vais trouver les... Non, je ne l'ai pas. Attendez. « Atmosphère ». Là, je fais ça en direct avec toi, parce que je ne veux pas me tromper. Et là, voilà. Tu vois, j'ai la réponse. À toi, tu ne vois pas, par exemple, le travail que j'ai fait. Regarde bien, là. Je vais en mettre en plus gros encore. « J'ai nom féminin ». Alors, ce qui est important quand tu doutes, c'est d'aller vérifier. Alors, c'est un nom féminin. Je ne voulais pas me tromper. Je ne voulais pas dire que c'était un atmosphère. C'est donc une atmosphère. C'est donc un nom féminin. Une barrière. Bien là, il n'y a pas de danger que je me trompe. « Un tonnerre », c'est un nom masculin. Une erreur. Je ne voulais pas faire d'erreur. Nom féminin. Un avertissement. Ah, bien, ils sont faciles cette semaine, hein? Un avertissement non masculin. « Expert ». Un expert. Nom masculin. Une ouverture. C'est un nom féminin. Alors, on est en présence complète de « non » et la difficulté résidait dans ceci. « Où est-ce que je me suis questionnée? » J'avais un doute. Je suis allée vérifier. Et voilà, je suis sûre de ne pas faire d'erreur. Ça va, ça? Alors, c'est les mots que tu dois maîtriser cette semaine. Des façons d'étudier, je t'en ai proposé plein, mais cette semaine, je vais t'en proposer d'autres. Mais tu sais, c'est sûr qu'une façon, probablement, que tu faisais déjà en classe, c'était d'écrire des phrases avec ces mots-là. Pourquoi pas en faire à la suite de la phrase de la semaine que j'ai faite? Tu t'inspires de ces mots-là et tu les mets dans une petite phrase, justement pour les mémoriser et les mettre en contexte, c'est toujours bon. Il me reste à peine cinq minutes pour te partager ton défi de la journée. Ton défi de la journée, je veux qu'il soit inspiré de ce que je t'ai parlé aujourd'hui. Des gestes verts, des gestes qui font du bien à notre planète. Et ça, je suis sûre que tu en fais plein. Je vais te donner un exemple. Moi, dans ma classe, mes élèves avaient tous les problèmes que tu as, la même chose. une bouteille d'eau réutilisable. Il n'arrivait pas qu'une petite bouteille d'eau de plastique et qu'il achetait et qu'il en prenait une autre en après-midi. C'est une bouteille d'eau réutilisable qu'on peut remplir, nettoyer, bien évidemment. Ça, c'est un des gestes verts que tu peux faire. Mais il y en a plein. Et ça m'amène à te parler d'une petite bande dessinée que j'ai trouvée, que je trouvais un peu rigolote. Un geste verts que tu peux faire. Regarde ça, je te montre ça en plein écran. Alors, regarde la petite BD que j'ai trouvée. Ça commence comme suit. Allez, une dernière évocation! Et j'ai fini pour toi, chef des crottes! Pfff! Ça va? Ben, à ton avis. Alors, monopoli ou tribale poursuite? Quoi? Ben, je vous avais pourtant prévenu, le mercredi, c'est soirée sans électricité à partir de 18h30. Ah! C'est le répondeur. Personne ne pourra enregistrer mon épisode de Poubelle la vie. Et j'ai même pas sauvegardé ma partie. Alors, tu vois, là, dans cet petit épisode plutôt rigolo de bande dessinée, on évoque une action que tu peux faire, une action bête que tu peux faire pour faire du bien à la planète qui est de couper l'électricité. Est-ce que je vais te demander de faire ça? Non, pas nécessairement. Mais ça en fait partie, hein, de diminuer l'empreinte qu'on a sur la planète alors de faire diminuer, justement, les lumières et tout ça qu'on a à la maison. Bon, eux, c'est un peu extrême, là. Mais je te donne plein d'autres idées, OK? Avec une image que je vais te présenter, peut-être que ça va t'en donner d'autres. Mais tu sais, je peux t'en nommer une, là. Tu sais, l'idée de faire, par exemple, de prendre une douche plus rapide au lieu de prendre un grand bain le soir avant de te mettre au lit, par exemple. Sinon, sur cette image-là, j'en ai plein, OK, d'idées. Il y a économiser les piles à la maison, plutôt de prendre des piles régulières, de prendre des piles qui sont rechargeables. On peut éviter les produits qu'on achète en petit format, là. Par exemple, les petits yogots, les petits fromages sur-emballés, hein, de prendre des portions qui sont peut-être en plus grande quantité et nous-mêmes les séparer. On parlait de boire de l'eau du robinet davantage et d'utiliser les bouteilles réutilisables. On a aussi de préférer les sacs, hein, aussi, qu'on utilise pour l'épicerie, qui sont réutilisables. Choisir le vrac. Essayer de choisir des produits qui ne sont pas sur-emballés, bien évidemment. Et plein d'autres idées, je suis certaine, que tu fais à la maison. Donc, comment je veux que tu fasses ça? Ce que j'aimerais, c'est d'avoir des photos, des vidéos de toi en pleine action. Bien évidemment, j'aimerais ça que, pas parce que tu n'es pas beau ou pas belle, mais qu'on ne puisse pas nécessairement te reconnaître pour le visage, mais je vais te nommer avec le plus grand des plaisirs. Et sinon, ça peut être un dessin d'un geste écolo que tu fais à la maison, qui me prouve que tu es conscient de l'impact que tu as sur notre planète Terre. Le partage va être un peu différent aujourd'hui parce que, étant donné la popularité de la classe de Marie-Ève, bien je t'annonce qu'à partir de maintenant, la classe de Marie-Ève, ce ne sera plus ma classe, mais votre classe à la maison. Alors, ce sera donc la classe en ligne, votre classe en ligne, parce que, bon, on rejoint tout le monde à travers le Canada et j'en suis vraiment très fière. Alors, dès aujourd'hui, maintenant, c'est un partage à faire. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est de l'envoyer plus tôt, de commenter ta publication. Sous la capsule d'aujourd'hui, en inscrivant le hashtag la classe en ligne, en ajoutant le A commercial, succès scolaire. Et là, là, pour le plus grand de mon, de mes plaisirs, j'aimerais que tu indiques, oui, ton nom, ton année, mais aussi de me dire d'où tu viens. Justement, là, pour que je sois fière de voir que tous les jeunes à travers le Québec, mais le Canada, s'unissent pour faire l'école à la maison et puis de ne pas lâcher, justement. Alors, bien, d'ici là, d'ici tes envois, j'ai hâte de vous voir. Je te souhaite une superbe, de belle journée et on se voit demain sans faute, mais mal. Bye-bye.